Je vous ai dit que j'avais connu une expérience tout à fait majeure dans mon enfant, dans ma jeunesse, l'apprentissage de la langue hébraïque. En 68, peu de temps avant mai 68, je suis parti pour Israël. Je venais d'apprendre l'hébreu depuis quelques mois, avant même d'ailleurs la guerre des séjours curieusement. Mais mon premier séjour a été au lendemain, quelques semaines après la fin de la guerre des Cisnes, en Galilée. Et l'apprentissage de l'hébreu, parce qu'à l'époque, c'est pas comme maintenant, les gens apprenaient l'hébreu véritablement, ils ne se disaient pas qu'ils allaient parler la langue de leur communauté d'origine, l'espagnol, le français ou le russe. L'hébreu, c'était une chose sérieuse à l'époque. Et donc, je m'étais complètement immergé dans l'hébreu et force était de constater que l'hébreu exigeait un travail mental colossal. Et c'est là qu'on va parler de l'épigénétique. C'est-à-dire qu'effectivement, moi je dis que l'apprentissage de l'hébreu m'a rendu plus intelligent. Il m'a rendu plus intelligent parce qu'il y avait tout un certain nombre de rébus. On vous mettait les consonnes. C'est pas comme à la synagogue où tout est écrit. Dans les journaux, on vous met les consonnes et à vous de vous débrouiller pour comprendre de quoi il s'agit. Vous trouvez le mot dont il est question. C'est pas évident. Et donc, je plains ceux qui n'ont pas appris l'hébreu parce qu'au niveau épigénétique, ils ont raté une occasion de développer leur intelligence, leur mémoire, leur raisonnement, etc. Donc, en ce sens-là, d'ailleurs, on pourrait dire la même chose de l'arabe. Et même le français pourrait éventuellement se passer de voyelles pour les enfants. Moi, je vois une certaine forme d'éducation des enfants où on ne mettrait pas les voyelles. Et ce serait aux enfants de retrouver ce qu'ils connaissaient déjà oralement, de retrouver dans l'écrit ou dans l'écrit, il faudrait compléter. Voilà une suggestion que je fais au niveau de la didactique du français. Si on veut rendre les petits français plus intelligents, il faut leur éviter les voyelles. Donc, voilà où je voulais en venir, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si c'est absolument vrai, mais il me semble que si je n'avais pas fait expérience israélienne et hébraïque, eh bien, peut-être que mon indigence ne se serait pas développée comme elle s'est développée.